Les patins, je viens de cirer ! Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure ! Tu me proposes de faire le ménage ? Regarde, Candy ! Le Père Noël au maillot de bain ! Hein ? Où ça ? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil ! T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé ! Pas envie de regarder la télé ? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud ? Tu ouvres cette porte tout de suite ! Il y a un problème avec Bud ? Oh oui ! Un comportement bizarre, il s'enfermit dans sa chambre ! Il transportait une mystérieuse petite boîte ! Une petite boîte pleine de trous ! Bud, c'est moi ! Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un ! Les amis peuvent tout comprendre ! Je le savais, Bud ! Il y a une femme dans ta vie ! Un dégueu ! Il criait ! Ouvrez cette porte ! J'en fais, mon affaire ! T'espérais quoi ? T'as même pas d'épaule ! Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi ! Un monstre hideux ! Un truc à faire des saletés partout ! Ce n'est pas un monstre, Grandi, mais un animal domestique à dents ! On l'appelle vulgairement cochon d'Inde ! Cochon ! Il faut s'en débarrasser ! Il y a quelqu'un qui peut m'aider ! Je vais coincé ! Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horribilants ! Deux jours comme ça, et on est tous complètement cinglés ! Mais c'est mon ami ! Même qui s'appelle Jean-Jacques ! Grandi, c'est bon de voir l'intérêt scientifique de la chose ! Où cet animal dégage ! Où c'est moi qui fait la grève du ménage ! Eh bien, nous n'avons qu'à voter ! Gorgeous, tu peux faire quoi ? Gorgeous ! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin ? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit ! Papa va te faire réchauffer du goulash ! Des aliens ? Ça, c'est des aliens ! Il faut à tout prix que je m'égade ! Elle ! Elle dit, mon gars ! Est-ce que tes gros muscles ? Ah ! Ah, j'ai tes gros muscles ! Mais pas au bon endroit ! Eh si, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble ! Et non ! T'as pas de cœur ! Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud ! Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans dépense ? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point ! C'est précisément à ça que servent les cobayes ! Et de toute façon, tes aventures, elles marchent jamais d'abord ! Ils construisent une fusée ? Parfait, parfait ! Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique ! Je m'installe ici ! Aujourd'hui, je termine le réacteur ! On va encore pouvoir s'exploser après deux minutes de vol ! J'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglas ! Bux ! Mon réacteur ! Elle est fermée de l'intérieur ! J'ai toujours les clés, Edno, dans ma culotte ! Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules ! C'est du niveau du jardin d'enfant ! Tiens donc, un casse-croûte parlant ! Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence ! J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées ! Dans les fusées ! Une minute, les gars ! C'est moi le spécialiste en fusées dans cette maison ! Mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller ! Quoi ? Mes inventions marchent ! J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglas ! Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions ! Ok ! Et c'est moi qui garde les clés du labo ! Ok ! Pas question ! Un laboratoire, c'est comme un slip ! Ça ne se prête pas ! Pas de labo ! Pas de fusée ! Il est à vous ! Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation ! Vous pourriez le sculpter ! Il a tendance à s'y souffler ! Hé ! Il y a écrit « Service après-vente » là ! Là est ce qu'on dit ! Je vais m'en occuper ! Donnez-moi ça ! Ramenez dans une heure ! C'est quoi ? C'est un décodeur pour le câble ! Jean-Jacques, il me l'a bricolé ! Avec ça, je peux recevoir plus de mille chaînes sans débourser un rond ! Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça ? Oh ! Laisse-moi deviner ! C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé ? Que c'est laid ! Du vrai travail de cochon d'Inde ! Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo ? Euh... Il me semble bien avoir oublié mes verres de contact par ici ! Bien ! Bonne ma prêtre Alicia ! Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde ? Je ne sais pas ! Il n'a pas de grosses lèvres roses, par exemple ! Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo ! Dans son labo ! Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme ! Ah ben... Si je puis dire ! Asseyez-vous ! J'aime autant rester debout ! Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques ! Clarifiez certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ANU, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? C'est moi qui le cherche ! Parfait ! Ils les ont trouvés ! Bye bye, mon cher Jean-Jacques ! Au plaisir ! C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont à randelles ! La 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 ! Oui ? Oh, bonjour ! Nous sommes inspecteurs de l'ANU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez ? Non, désolé ! Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent ? Désolé ! Ah, on n'a pas de chance ! On ne trouve jamais la moindre bombe ! Autant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme ? Non, monsieur ! Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous ! Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur ! N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit, ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin ! Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous ! Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté ! Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe ! Allons-nous nous dresser courageusement sur les sommelles de la conscience ? Braver le précipice du déshonneur ? Où ferons-nous ? Demi-tour livrant ainsi la terre à ce cochon dingue ! Pour un billet de retour chez nous ? Je sais que comme moi vous ferez ce pas au l'avant ! Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice ! Et sur le dos le blanc parachute de la vérité ! Ensemble nous atteindrons, avec fierté des rives, d'un futur apaisé ! Retard ! Ma bombe est terminée ! Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée assez puissante pour réduire la lune en fines poussières ! La lune ? On s'en fout ! C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde ! Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout ? Tient la terre ! Et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang ! Ah ça, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de l'asile ! Plus personne ne pourra nier que je suis le plus tard et le plus cinglé des savants fous ! Cinglé ! Complètement cinglé ! Il est cinglé ? C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement ! C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la terre et nous avec ! Hélas, nouvel échec ! Elle est retombée ! Je ne peux pas le croire ! J'avais mis tout mon amour dedans ! Vas-y, explose ! Tu vas exploser, oui ! Vous n'auriez pas perdu quelque chose ? Oh, là ! Le boulot ! C'est mon labo ! Oh, mais écoutez-moi ! C'est des aliens ! Des créatures de l'espace ! J'en ai jamais vu un seul ! Allez aux toilettes ! Bon, on va commencer par une douche bien bien glacée. Congelez-le, plutôt ! Je me demande de venir ce boulot. J'ai trouvé. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison ! Ah ouais ? Et comment ? Avec un pédalo à réaction ? Je pencherai plutôt pour l'autostop. Non, mes amis, un crédule mêlé en moi spirituel ! Dans un vaisseau spatial ! Je le vois pas ! Bud, c'est parce que tu es dedans ! Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave entre le sèche-linge et le chauffe-eau avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants, autant qu'écologiques, vont arracher la maison à la traction terrestre et la propulser dans l'espace. Grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le décès. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47 ! T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais ? Je connais ! C'est comme quand on crache en l'air dans le vin ! Euh... non ? Et si, pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte ? Je sais pas si sa va, parce que le chiffon est en train d'être et dans l'air dans l'air, parce que ça va à chaque fois. Donc, je t'en ai plus que tu le faire. Je t'en ai plus à la raut et de l'air dans l'arête. Il y a plus de l'air dans la nature. Il y a plus de l'air des décoings, se t'en est terminé avec l'air dans l'air dans l'air dans l'air du touring. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité J'ai envie d'aller au petit coin Pilote automatique au quai Adieu la terre Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle Et une mauvaise La mauvaise, c'est que Le pilote automatique a reçu des coordonnées Et nous a conduits sur la lune Et la bonne nouvelle C'est qu'il n'y a pas d'humain sur la lune Je répare très vite et avec un peu de chance Il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta Dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère Oh, moi j'adore Pas le moindre petit oiseau pour vous canser les oreilles Aucun humain klaxonnera derrière les camions pouballes Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse La paix La poussière Et l'infini silence Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la lune Eh bah il va y retourner vite fait, le cosmonaute Sinon, c'est sa face à lui qu'il osera plus montrer à ses copains Lalalalalalalalalala Wow, ça fait des années que j'ai pas vu un être humain Vous avez apporté le journal, on fait une belotte C'est la dernière tendance que je suis tée à votre vaisseau Vous auriez du dortifrice parce que bonjour l'ambiance fout le casque C'est toujours la folie au concert des Beatles Je sais même plus depuis quand je suis là On m'a envoyé ici pour une mission top secret Je fais le tour du propriétaire, y'a quoi à droite là ? Je vais manger un truc pas périmé ! Hey ! T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je t'ai bien de te faire une énorme erreur ! Hey ! Je suis sûr que vous m'aurez envie de savoir ce que c'est ma mission ! Non ! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler ! C'était sympa comme tout, je vous rappelle ! Non, c'est trop gentil ! On appellera nous ! Oh, il m'énerve tous ces humains ! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets ! Oh, il a été levé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse ! C'est top ! … Ça fait Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. La soupette! Eh, on n'est peut-être pas assez clair. Ne pas dire on qui... Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Et bien moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand cette bottée est faite... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis ! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché ! Yéyé ! Rourahou ! Rourahou ! Rourahou ! Rourahou ! Ha ha ! 5... Cinq, quatre, trois, deux, un En route ! Oh ! Le démarreur nous a lâchés Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide ? Attendez, attendez ! Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, spireur de frigo ! Mais personne n'a parlé de demander Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur Il mange beaucoup trop Voilà sa base Ah bon ? C'est pas sa machine à laver Je vois le démarreur Et personne n'a vu Il a dû aller faire des courses Gorgeous, tu fais le guet Pêche-toi, Edno ! Quoi ? C'est ? Non, faut surtout pas toucher à ça ! Quand je vous disais que c'était pas la vraie Est-ce que vous auriez une petite rustine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça, hein ? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer Chut ! Wow ! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire Ça c'est vrai, cela peut provoquer un terme de menutention avec mon entourage Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge Mais j'ai à peine 310 ans ! Du calme, Cordy ! Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique ! Eh, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur Même pour un déménageur, il est vraiment très très... Tu as vu ? Non mais j'hallucine ! Là sur le camion, c'est Madame Zelsa ! Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde ! Toute cette horoscopologie pure falaise, un mélange de science, superstition, l'autosportif C'est un genre de langage codé et utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes Et si Madame Zelsa me prédisait un beau mariage d'amour ? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit un peu à mon beau mariage ? Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse ? Primo Chiara ! Entrez, mes enfants, je vous attendais Wow, elle est géniale Bonjour Madame Zelsa, je vous trouve géniale Mais vous êtes déjà sûrement au courant Et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là Vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon bon mariage d'amour ? Que je puisse commander la pièce montée Viens ! Nous allons lire les tarots Moi je coude un tour Choisissez une carte Oh, c'est une carte à la grande Zelsa ! Tenez Madame Zelsa Désolée Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau Je vois un océan et au milieu une petite terre Et un long, long voyage Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées Mais je le vois, il arrive Oui, l'amour avec un grand A Ça vous fera 900 euros Hé Miss Alabazam Tu vois une pizza au thon dans mon futur proche ? Non mais t'as quoi à la place du cerveau ? On me parle d'amour avec un grand A Et toi tu parles de pizza avec du thon Écoute-moi bien petite tête d'artichaut Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi Et moi au moins je prétends pas trouver l'amour dans une heure Oh non ! Gorgeous a brisé notre avenir ! Faut pas t'en faire De toute façon on surestime beaucoup l'avenir Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries Malédiction ? Oui ! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous Et vous compliquer l'existence ! À moins bien sûr que vous ne payez ma formule de démalédiction express à 5 000 euros Toute taxe comprise Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui sous couvert de je ne sais quelle pseudoscience Vaudou a pour seul but de remplir vos poches Voilà le sort Vos nuits seront hantées par le clip-clopeau ripilant des 2000 tongs en bois Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps 2000 tongs en bois ! Qu'est-ce qu'il ne vaut pas entendre de nos jours À la malédiction des 2000 chaussures Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner Non ! Mais j'y crois pas ! Mon aspirateur est en panne ! Oh non ! C'est pas vrai ! Serait-ce la malédiction ? Je me sens tout ballonné La malédiction ! Ils ont supprimé mon show ! Les gendarmettes en string ! Je suis maudit ! Voyez-vous vous calmer un peu ? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations ! Et non ! Zelza ! La malédiction ! Mon aspirateur est malade ! Et Gordiou c'est sur le point d'exploser ! Et le show de mode a mystérieusement disparu ! Oh oui ! Mes amis ! Gordiou, le sac doit être plein ! Gordiou, si tu t'es encore en pifré d'huîtres, fourré au chocolat ! Et toi, Bud, ton show était juste trop nul ! Oui ! Il n'y a là pas une once de magie ! Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides, cinglés ! Hé, dites-moi, vous comptez aller où ? Hé, gendarmette en string est une série trop cool ! Un quart de la population alienne de la Terre ne peut pas avoir tort ! Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner ! Allez-y, entrez ! Faites-vous plumer ! Ouais, on y va, vous, carrière ! J'ai une fusée à terminer ! Je vous libère de la malédiction des deux mille vieilles paires de tongs en bois puantes ! Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés ! Ça vous fera cinq mille chacun en liquide ! Compte en bois ! On embarque ! La fusée est réparée ! Mise à feu dans dix minutes et go ! On ne peut pas partir maintenant, Ethno ! Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Oupéra de Paris, le vrai enfant ! Ouais ! Et moi, je suis inscrit au concours du plus gros mangeant de hot-dog au chocolat ! Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport ! Et prendre une contravention par les gendarmettes en string ! Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre ! Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains ! Et ça, c'est la faute des pitons rivaux, nous, que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne ! Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas ! Ça vous fait mille euros ! En suivant ! Mesdames, messieurs, madame Zetno lit votre avenir.com et maintenant à votre service ! Un petit conseil, Ethno ! Mets du rouge à lèvres ! La première séance est gratuite ! Oh, il est incroyable ! Il est stupéfiant ! Oui, il est où il est chez les binés ! Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs ! Je vois un poisson et un chat bleu ! Oui, c'est ça ! Il y aura du poisson chapané ce soir chez vous ! C'est un prophète ! Hé, la queue ! Ah ben, les tricheurs ! Mais où te crois-tu, ici ? Je vois un très lent voyage dans une contrée fort lointaine ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars ! Vous êtes guère sensible aux vertus de la concurrence ! Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici ! Je ne veux pas d'argent ! Oh, je sais ! Tu veux mes trois meilleurs pigeons ! Oh, je veux dire clients ! Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire ! Mes beaux amis thaïtiens ! Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais ! Mais on n'est pas thaïtien ! Des aliens ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse ! Moi aussi ! Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main ! Mets la gomme, Candy ! Candy, non ! Si ! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, mes zozos ! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous ! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et pleine ! Yé ! Il diffuse à nouveau les gendarmes d'Austrie ! J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars ! Dites-donc ! Et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance ! Dites-donc ! Ah ! Bande d'amateurs ! Walter vous salue bien ! Métrugue 012, centrale, avons perdu tout contact visuel avec le malfaiteur, on rentre au percogne ! J'ai pas commencé ! Mouais ! Fois 3 et 4 ! Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point ! Et bah vas-y, te gênes surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon ! Puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après ! Moi ! Et oui ! Alors maintenant, on ne pose plus un pied sur le sol sans porter des patins esclairs ! Et bah c'est du joli, Ethno ! Cette chose n'est pas mon œuvre, Candy ! Bien sûr ! C'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller ! Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue ! Allez ! Après tout ce temps, enfin on se retrouve ! Vite dans mes bras ! J'espère que ce type s'adresse à vous ! Candy ! Parle de moi, mais nous le connaissons... Mais voyons, je suis Walter le cousin d'enfance de ce cher Candy ! Le cousin de Candy ! Eh oui ! Le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy ! Rien que pour venir me voir ! Oh ! Tu me fais de la peine ! Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter ! Toi et moi, on était comme des frangins ! Quand on était petits, on prenait toujours notre banc ensemble ! Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'ai fait pipi au lit ? Eh non ! Pas vraiment ! Franchement, ça me fond le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally-Walloo ! Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder ! Mais oui, mais bien sûr ! Attends, mais ça me revient ! C'est ce vieux cousin Walter Wally-Walloo ! C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille ! Et comme ça, c'est mieux ? Ouais ! Là où est ! Oh ! Chiotte, l'arbitre ! Mais il voit rien ou quoi ? Ben ouais, un HCDDT ! C'est quoi, ce machin-là ? Ben, c'est une télé ! Eh, le cousin ! Trouve-toi un siège et postez quoi ? Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif ? Tu veux boire quelque chose ? Ouais, OK ! Mon cousin, je vois-tu ! Hmm, traste laser ! Tu veux un coup de main ? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants ! Oh 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 ! Oh, elle sublime, mon regard ! C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche ! Bon, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous. Donc, ouvrez grand vos oreilles. J'accepte votre hospitalité pour quelque temps. Mais je déteste qu'on met son nez dans mes affaires. Et je déteste encore plus ce petit malin qui pose des questions indiscrètes. Compris ! Ravie de constater que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde, maintenant. Et bah, waouh ! Ouais, vous avez compris ? Et on met les patins ! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter. Du côté de ma maman, on a toujours été très famille. Alors, elle est infusée, c'est moi qui vais la finir ? Ça vient, le steak ? Mais, il est même pas coupé ! Gorgio, c'est quoi ce service ? Il est notre invité ! Ouvre la bouche en grand cousin ! Est-ce qu'il est ? A ton goût ? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements ? Mais j'y vais tout de suite, cousin ! Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome. Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte ? Candy ! J'ai fini ! Que j'arrive ! Psst ! Candy ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chut ! Chut ! Et encore moins que je l'abandonne ici ! Candy ! Nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous ! Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage ! Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée et de revenir ici chercher ton cousin ! Capiche ! C'est la femme, c'est la femme, c'est la femme ! C'est la femme, c'est la femme ! Je n'ai pas monté, moi ! Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison ! La police intergalactique recherche Walter, chelou, alias cousin Walter. Attention, cet individu est très dangereux. Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie. Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22. Bien ! En fait, le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur. Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur ? J'ai une bien belle famille. Il a sans doute manqué d'infection. Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Gandy. Osez faire ça à ta propre famille ! Ici, vous avez pris de drôles de manières. Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses. Walter, je te présente le SMTV. Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir au public. Tu comprends ? Vraiment ? Absolument, c'est fou, hein ? Bouge pas, je vais te faire une démonstration. Tadam ! Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète. Hé, les gars, rappeliez, je suis sur Terre et j'ai un super plan sur le gaz. Je vous présente, mes amis, Roberto et Roberto, deux vraies pointures dans le business. Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir. Qu'est-ce qu'est belle, le gnome ? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce. On va s'occuper de ton cop, petite planète. Puis, je suggérais, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules. Tu dis ça parce que ta famille n'est pas venue te voir depuis les lustres. Le plus beau bruit du monde. Ça nous fait plus de 6 millions. Plutôt une bonne journée de travail, non ? Qu'est-ce que je disais du gâteau ? Hé, un peu plus vite, la bouffe ! Oh, mais quelle belle collection de bijoux fantaisie ! Hé ! Dégage tes mains de notre putain ! Et hors de ma vue ! Cousin Walter, il ne m'avait jamais parlé... parlé comme ça ! Il dort, vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord. Police intergalactique, c'est très important. Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison. Venez vite, ils sont à vous. Toutes nos lignes sont occupées, veuillez renouveler votre appel. Raccroche immédiatement ce téléphone. La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté. Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on n'a plus besoin de vous en quoi que ce soit. C'est le moment de rappeler à Walter, dont il y a un familial. Mais non, il nous fait juste marcher. T'as qu'un qu'il est. Non, mais t'as quoi à la place du cerveau, toi ? T'as toujours pas compris ? Je suis pas ton cousin, idiot ! Ah, il n'est pas mon cousin, idiot ! Mais comment peut-on être aussi cruel ? Ah ! Police intergalactique, Roberto, Walter, Roberto, je vous arrête les mains en l'air. Roger. On a pas Walter comme ça, minable ! Ne m'abandonne pas, Cosa, Wally ! Hé, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour ! Bon boulot, les gars, on a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait. Très aimable à vous. Et en propos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un bras de conduite ? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus, on doit aussi embarquer leur vaisseau. Roger. Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite. Oh, la famille ne vous oublie pas. Même si c'est pas une vraie de vraie famille. La vague ! Mais Candy ! Elle est là, ta vraie famille ! Coucou, Gordiouce ! Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard ? Ah ouais ? Plutôt appétissant, non ? Oh, j'adore les programmes de télé-réalité ! Immode barbare ! Tu es une espèce de gros porc répugnant ! Quoi ? Je me suis lavé les mains avant ! Ça vaut toutes les sitcoms du moude ! Me collectons les deux fiches ! Ça marche ! Regardez, regardez ça, ça marche ! Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois. Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre. On voyage dans l'espace, temps, comme si on prenait l'ascenseur. Un lieu sous-coupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants, cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité. Et ainsi, en une microseconde, nous voilà chez nous. Alors, merci, Ethnona ! Super ! Tu peux te le garder pour toi, ton micro-onde ! Rappel des épisodes précédents, aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné. Donc, cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif. Voilà ! Très bien ! Votre attitude frileuse ne m'étonne pas. De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique. C'est donc au précurseur de génie qu'il revient à lui démontrer que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoyez-nous une carte postale. Qu'est-ce que t'as... Oh ! Oh, quel froid ! Ça doit être le vide intergalactique. Là, une lumière, serai-je enfin sur ma bonne planète Sigma B ? Sortons vite notre lampe-torche. Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur. Parfois, en plus, j'ai pris froid. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Enfin, au moins, je n'ai pas atterri dans les toilettes. Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant. J'ai vécu deux ou trois réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Tiens, mais c'est moi. Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon ? Deux et d'où. Qu'est-ce que ça ? Il n'y a qu'un seul ethno, il n'y a qu'un seul ethno, il n'y a qu'un seul ethno. Le concombre, il n'y a que ça de vrai. Bon, le programme de transfert semble présenter deux, trois bugs. Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond. C'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur les cobayes. Oh, j'ai cru entendre encore deux ethno. Deux quoi ? Ah, il y a deux ethno, il y en a deux. Un grand chute à boire. Tout doux le candidat. Il va nous faire un grand dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie. Il n'y a qu'un seul ethno. Et vous, vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire. Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté. Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie. Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul. Ne seriez-vous pas amateur d'échec ? Tu peux me dire je. Deux ethno et double mal de crâne à surje. Grandurance, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire ? Ouais, avec grand plaisir. Ce nain mouf difforme croit vraiment que je suis son esclave. Oh, salut mon bon copain. Oh, quel dommage. Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles et sans nous rencontrer. Oui, je me suis dit en vous voyant. Enfin, voilà quelqu'un de mon milieu. Un homme d'esprit. L'homme-sœur. Mon double. Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme. C'est tout à fait possible. Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Salut ethno. Bonjour à toi, Candy. Oh, on revient te voir en forme. Elle a vu un champ de lac, Candy. C'était encore un mauvais rêve. Il n'y a qu'un seul ethno. Non, ici je me sens en sécurité. Déjà, deux ethno. Moi, je trouve que ça en fait au moins deux de trop. Mais imagine que ça continue. C'est trop cool. Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite. C'est super. T'es vraiment spécial, toi, hein, Bode ? Et là, vous avez un petit-dé vraiment trop chou. Lamentable. Vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise ? Mais pas du tout. Car il y a enfin deux personnes de qualité dans cette maison. OK, ben, si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les deux qui dégagent. Nous sommes inséparables. Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part. Ciao, mon gars. Ne t'en fais pas trop pour moi, ethno. Je suis fort. On reste en contact. Au moins, cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur. Ne t'en fais pas trop pour moi, ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ethno, ne fais pas partir, ethno. Il y a un problème de dérematérialisation. Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques. Tu vas un peu vite. Je la supposerai une inversion dans le protocole bêta. La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgious. Exact. Tête, mais ça les soulage, les Gorgious. Ah, c'est bon. Enfin, fini de voir, double. Affaire réglée. Gorgious, mais regarde ! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil. Il semblerait que l'appareil soit déréglé. Gorgious, mais regarde ! Ça va, Corby ? Ça va, Corby ? Et le génie, comment il va nous sortir de là ? Du poisson et une pleine assiette ! Du phosphore pour le cerveau. Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements lors de la première utilisation du dérematérialiseur. Alors, Gorgious peignait, Gorgious se coupait les ongles de pieds et Bud regardait la télé. Et un des paramètres reste stable. Quelque chose a perturbé le bon déroulement. Je vous demande quoi ? Moi, je sais ! J'ai tout vu trois fois. Parce que moi, j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après. Écoute, tout est là ! C'est comment, Sué ? Activation dans douze secondes. Mon voyage génie. Envoie d'une carte postale. Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied. Hé ! Tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît. OK. Le dérematérialiseur est réparé. Et si mes nouveaux calculs sont corrects, je vais sauter dans le passé en tant que moi-même, juste comme mon double saute dans mon présent. Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement. Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante. Activation dans douze secondes. Mon voyage génie. Envoie d'une carte postale. Non ! Oh ! Oh ! Et le chou ! Je dors. Je dors. Je dors. Plutôt court, ton voyage. Il s'est dégonflé, l'ethno, hein ? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant. À mes chers amis restés sur Terre. Il fait très beau. Passez-donc me voir à le séjour. À bientôt. Ethno. C'est quoi, cette carte ? Rien d'intéressant. Encore une de ses publicités pour des pizzas, d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlètes avec ça. Eh ? Tu pourrais pas me commander une pizza ? Mon fragile et sa main s'accommoderaient volontiers d'une nourriture plus légère. Ah ! Ah ! Débrouillez-vous sans moi ! À partir d'aujourd'hui, la bonne niche rose au tapisier ! Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi ! Tu parles, ce guignol va revenir tout pono. Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir cette bande d'agrats ! Je me demande quel ratat ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes ? Dans ce générateur d'ondes radioactives ? Évidemment ! Tu vas quand même pas utiliser une casserole ! J'ai une... poussière à les yeux. Plutôt chouette d'être mes entitules, pas vrai ? Hé, regarde ça ! Y'a même une niche pour toi ! Tiens, tiens, tiens ! On dirait que Gorgiou s'accommoderait un petit creux. Et sinon, on ne mamadouera pas ! Je ne rentre pas ! Mais figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner ! Ah ! Gentil, toutou ! Si, si, gentil ! Elle est gentil ! C'est un beau chien-chien, ça, mais oui ! Mais il rend la papataque un deal, toutou ! Gentil ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Matitus a trouvé un copain ! Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua ! Et en plus, il est vert ! T'es surcoté sur de ton cou, Gorgiou, c'est la nouille du désespoir ! C'est tout ce qui nous reste ! Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va ! Allez, les petits gars, on va chercher la baballe ! Allez ! Bravo, mes jolis ! Ils doivent être affamés, maintenant ! Elle est bonne, la pâté, hein ? Viens-la, mon mignon ! Il aime les papouillas ! Oui, les goutons, le toutou et son papain ! Hum, quel étonnant phénomène ! Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant ! Tu peux traduire l'un ? Notre ami se comporte comme un cabot ! Merde, c'est dégoûtant ! Ce type n'a aucune dignité ! C'est honteux et c'est une trahison ! Bien ! Je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi, je vais vomir dans un coin ! Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit ! Ben, je vais me coucher, moi, alors. Bonne nuit ! Je crois que ta chambre est par là ! Ouais ! Couchez, Titus ! Oh, t'es mignon, toi ! Allez, rentre ! T'as un feu ? Ben alors, j'avais faim, moi ! Par ici, la petite bande ! Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâté d'abange-lé ! Ouaf, 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 ouaf ! Oh, ouaf, ouaf ! Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit ! Pareil pour vous ! Ouaf, 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 ouaf ! Mais ben, c'est Bud, là, qui se goiffe de pâté pour chien ! Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons, bons camarades. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Purs et forts. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce qu'après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est d'énergie. Non, mais moteur de fusée en besoin, n'est-ce pas ? Allez, chérie, regardez qui vaut là, un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, tiens donc, mais qui vaut là ? Je n'ai pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Ah oui ? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non scientifique comme toi. Moi aussi, tu m'as trahi, est-ce tôt ? Par ici, les chiens-chiens, c'est l'heure du manger ! Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champions. Allez, le fou, attaque-moi ! Fais voir ce que tu veux, attaque ! Bien joué, le toutou ! Et pour que tu restes en forme, c'est de faire suivre un régime spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On ne devrait pas faire quelque chose, là ? C'est quoi, ce cirque ? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Rignard. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillé quand je faisais de la danse moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Fais attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin péteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olive noire et d'épinards. Hé, les gars, il y a un truc par terre. Quoi ? Titus ! Attaque ! Attaque ! Poussez ! Poussez ! On les recue chez soi et voilà comment on est remerciés. On les nourrit. On leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hé, Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV ? Mais, le chihuahua, il a parlé ! Bon jogging, mon gars ! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats. Mais je vais goûter la bonne pâté pour chien, moi. Cordon bleu du chef à la volaille ! Ça sent rudement bon. Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâté pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada